Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car, je m'appelle Grasse. Bonjour, bienvenue sur Roadtrip Camping Car, je m'appelle Christian. Ici on se dirige à Pagosa Spring. Pagosa Spring, on compte faire peut-être des bains d'eau chaude naturel. Et c'est à peu près 3h37 d'ici. Et regardez le beau soleil qu'il y a, un super beau soleil. La neige commence à fondre, mais voilà, il faut toujours faire attention parce que là on prend encore des routes. On est toujours dans les routes en élévation. On est un peu sur le sud-ouest de Colorado. Donc direction, Pagosa Spring dans le Colorado, on va dire 3h37 si tout va bien. Voilà, et ensuite ça sera dur en go. Donc on commence à accéder tout doucement vers l'Arizona. On est encore très très loin du camp bien sûr, mais on y va. Donc voilà, on s'est arrêté ici sur cette vallée. Christian est en train de faire tourner le drone. Comme vous voyez, on est sur cette route là, c'est la 544. Fais-la monter un tout petit peu plus haut. Non, je ne peux plus. Ok, c'est bon alors. On s'est arrêté dans ce village fantôme. Oui. Il est à peu près à 1h30 de Gullisson. C'est dans le sud-ouest du Colorado. C'est très sec. Tout est resté un peu authentique. On le ressent tout de suite. En fait, le coin est un peu paumé. C'est le milieu de nulle part. Beaucoup de natifs américains. Et souvent quand vous êtes dans leur monde, ils sont vraiment dans leur monde. C'est le sud du Colorado. Et c'était très important de pointer ça dessus. Je pense qu'il y en a certains qui vivent encore dans les montagnes fin fonds là-bas. Donc voilà. Bon ben, vous continuez à nous suivre. On est tous sur la route. On se dirige à Pacoza Spring. Donc vous voyez, c'est tout des éthiques. C'est très très sec. Et si les chalures sont atroces. Quand je vous disais qu'à la fois le Colorado, il y a plus de 300 jours de soleil par an. Dans les coins comme ça, vous trouvez plus de 320 jours de soleil par an. Ça tape très fort. C'est très près le soleil. C'était un peu bien de voir les Amérindiens, leur façon de vivre. Ils ne modernisent rien. Ils sont comme ils sont. On sait bien. Ceux des pays sont très différents. Attention parce que les pays sont beaucoup plus modernisés. Ceux-ci sont vraiment à l'authentique. On est rentré dans un petit centre commercial. Tout à l'heure, c'était vraiment... Je ne sais pas à faire le difficile. Allez, vivez local. Sur le sud-ouest du Colorado, vous voyez comme c'est sec, désertique. On voit toutes les montagnes de loin très enneigées. Ici, la graine, je ne tombe presque jamais. Le soleil est très, très puissant ici. Ici, vous pouvez avoir presque 320 jours de soleil par an. Vous approchez du Moxie comme ça, pas loin de la résidence. C'est horrible. C'est chaud. Très, très chaud. Ça vous cogne ? Il est très près le prison. Bien pour ceux qui veulent vraiment du soleil. Voilà, notre village fantôme du sud du Colorado. Avec un conoco rouge. Oui, surtout le conoco ici, il vaut mieux éviter. Le village fantôme, regarde les natifs américains. Vous voyez ? Ils sont beaucoup dans le sud-ouest. Sud, sud, sud-ouest du Colorado. Ils ne te viennent pas ? Les natifs américains, quoi. Ils sont pleins ici. C'est vraiment leur territoire. C'est un village paumé. Paumé. Alors, tout ce coin ici, c'est les natifs américains des Etats-Unis, mais du Colorado. Oh, oui, ils sont tranquillaires. Voilà, vous en avez en Arizona, vous en avez dans le Colorado, vous en avez en part ceux-là, mais ceux-là, c'est leur concentration, ils sont beaucoup dans le sud. Voilà, ils ont beaucoup de terrain. Et c'est un papier un peu partout comme ça, voilà. Parfois, ils sont cachés derrière les montagnes. Vous voyez bien, ici, il n'y a pas beaucoup de travail, hein. Je ne sais pas s'ils partent à Pueblo. Il y en a beaucoup aussi à Pueblo, mais ceux-là, 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 on va dire Pueblo, c'est la ville pour eux. Ici, ils vont dans ces territoires comme le village. Là, nous sommes toujours en direction de Pagossa-Spring. Vous pouvez le constater, Durango, le camping-ca n'a pas toujours été lavé. Parce que comme nous passons dans les villes de montagne, c'est pas là que vous allez trouver les laveries ou les trocs. Parce qu'il faut que ce soit un peu plus de haut, de 15 feet minimum, pour que je puisse accéder à laver mon camping-ca. Et depuis, je n'ai pas trouvé une laverie qui soit capable de laver mon camping-ca ou des trocs. Voilà, il faudra aller dans une ville, une grande ville ou une moyenne ville. Là, on s'est arrêté ici pour prendre quelques photos. Et ici, c'est South Fox. Donc, on est un peu dans le territoire des aborigènes, les natives américains. Il y en a plein ici. C'est leur territoire. Ils ont beaucoup d'espace. Et si vous voulez acheter des terrains moins chers dans le Colorado, c'est par ici. Avec au moins ce 10 terrains de football, vous en avez pour 5-10 000 dollars. Un terrain et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alors, dans le coin, ici, beaucoup de camping, beaucoup de BLM, beaucoup de camping gratuits. National Forest, BLM Land, tout ça. 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 ot, everybody. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501